... Je vais vous présenter le paysage français autour des services climatiques et du défi climatique. Le problème en préparant ces slides avec la personne compétente au ministère, c'est que le climat, on peut en mettre partout, si on élargit un peu sur l'adaptation, sur l'atténuation, etc. Donc là, je vais essayer de faire la distinction entre vraiment ce qui est l'étude du climat, de l'atmosphère et des phénomènes climatiques et des actions qui sont plus organisées dans le cadre de l'atténuation et l'adaptation. Donc les recherches sur le climat en France, c'est quatre ministères, beaucoup d'écoles et d'universités, des organismes de recherche et des agences de financement. Donc dans le cadre européen qui inclut Horizon 2020, la GPI, l'EQIC et tout ce dont je vous ai parlé auparavant, on a le système français, donc avec le chef de file, le ministère de l'éducation nationale, de l'enseignement supérieur et de la recherche, dont dépendent les universités et certaines écoles, le CNRS, le CEA, Météo France, le BRGM, IGN, l'IFREMER, INERI, SIRSTEA, INRA, SIRAD, IRD, le CNES, le MNHN, etc., qui ont de près ou de loin une action au niveau de la recherche sur le climat. Et donc une agence de financement principale qui est l'ANR, qui vous présentera plus tard ces actions dans ce cadre-là. Le ministère de l'agriculture, de l'alimentation et de la forêt est aussi impliqué, avec les organismes INRA et IRSTEA sous sa tutelle. Le ministère de l'environnement, de l'énergie et de la mer, donc le MEM, qui a changé de nom, avec l'agence de financement ADEME pour la préparation d'appels dédiés au climat. Et le ministère des affaires étrangères et du développement international, dans le cadre effectivement de la COP21 et des négociations internationales sur le climat. Donc dans la stratégie nationale de recherche qui a été adoptée pour 2015-2020, en lien avec les autres ministères et les alliances de recherche, on a plusieurs actions de l'ASNR dédiés au climat. Et donc l'ASNR est principalement mise en œuvre par l'ANR via des appels nationaux et européens, et des contrats entre organismes de recherche, universités et le ministère de la recherche. Donc l'ASNR a été élaborée pour avoir une cohérence entre les défis de recherche au niveau national et les défis de recherche au niveau horizon 2020. Et donc c'est cohérent à, mis à part la numérotation, parce que le défi 1 de l'ASNR, qui est dédié à la gestion durable des ressources et à l'adaptation au changement climatique, correspond au défi 5 d'horizon 2020, actions climatiques, environnement, ressources et matières premières. Donc dans le défi 1 de l'ASNR, on a différentes actions dont les trois principales sont ici reliées au climat. Donc le suivi intelligent du système Terre, qui inclut les informations climatiques, et l'évaluation et la maîtrise du risque climatique et environnemental, donc la compréhension de l'impact des aléas, les zones à risque, l'impact d'un événement hydroclimatique, développement de services de prévision, d'adaptabilité, etc. Et enfin, le laboratoire littoral, qui est un focus de l'ASNR sur toute la gestion durable des ressources, mais avec un point focus sur le littoral. En France, on a aussi les programmes d'investissement d'avenir. Donc pour 2009-2018, je vous ai cité quelques exemples de l'ABEX, donc le laboratoire d'excellence et équipement d'excellence, reliées plus ou moins au climat, avec en gras ceux qui sont vraiment dédiés au climat, et particulièrement l'IPSL, l'Institut Paul et Simon Laplace à Paris, donc pour la compréhension du climat et la modélisation. On a aussi OTMED sur le bassin méditerranéen, et YAO sur l'observation en Arctique. En ce qui concerne les pôles de compétitivité, donc les pôles de compétitivité qui associent organismes de recherche, laboratoires de recherche et entreprises, il n'y en a pas vraiment qui sont vraiment spécifiquement dédiés au climat, mais on peut retrouver des actions dans plusieurs pôles de compétitivité, sur l'atténuation, l'adaptation, etc. Donc quelques exemples, le pôle risque à Aix-en-Provence, le pôle mer-Bretagne, le pôle mer-méditerranée, le pôle IAR industrie et agro-ressources, le pôle eau à Montpellier, etc. La France aussi participe au financement d'observatoires de long terme en recherche environnementale, les SORE. Et donc vous avez ici toute une liste de SORE qui relève pour certains, donc vous avez la distinction sur l'aspect eau, l'aspect climat, agro-système, écologie, environnement et observation de la terre. Donc en orange, la deuxième colonne, vous avez ceux qui correspondent au climat. Donc carbone et gaz réactif qui est relié à l'infrastructure ICOS, Glacioclim sur le réseau d'observation des glaciers, Aurore sur l'observation en réseau des aérosols, dans le cadre de l'infrastructure européenne actrice, et ROSEA, le réseau d'observation de l'atmosphère, aussi dans le cadre d'actrices. Et donc tous ces SORE sont reliés plus ou moins à des infrastructures de recherche dont la feuille de route a été mise à jour fin mars au niveau national, dans le cadre de la révision européenne de la feuille de route européenne, S-FRI. Donc en parallèle de la mise à jour de la feuille de route S-FRI, on a eu la publication de la feuille de route nationale. Et donc vous voyez ici tout ce qui a été retenu, et avec un point bleu, les infrastructures nationales pour le climat, donc CEP, MNT, Centre européen pour les prévisions météorologiques à moyen terme, Concordia, Icos France, Iagos France, Saphir, Actrice, les pôles de données, dont un concerne les données climatiques, et Climery FR, donc Earth Climate System Modeling, European Research Infrastructure. Donc si vous voulez plus de détails, je peux éventuellement vous en parler, mais je ne suis pas spécialiste de cette question pour l'instant. Et donc vous pouvez retrouver la feuille de route mise à jour sur le site du ministère. Enfin, la France soutient les actions européennes, notamment l'initiative de programmation conjointe sur le climat. Je vous ai rappelé ici les thématiques abordées dans le Strategic Research and Innovation Agenda. Et la France assure donc la présidence du Governing Board, Patrick Monfray est ici présent, et la coprésidence du Working Group 1 sur Moving Towards Reliable Decadal Climate Predictions. Et c'est Sylvie Joussaume du CNRS qui est présente ici. Dans ce cadre, on a un financement français. Donc là, j'insiste que ce sont des financements en coûts marginaux. Si on faisait un rapport sur le coût total, ce serait beaucoup plus important, notamment quand on compare les financements de plusieurs pays. La France, on paraît un peu petit par rapport à d'autres, mais c'est vraiment le financement du coût marginal. Donc il faut bien avoir ça à l'idée quand on compare les montants associés de chaque pays. Donc pour exemple, il y a eu un appel avec le Belmond Forum qui a été lancé sur la prédictibilité décennale climatique, donc avec une participation de 1,8 million d'euros. La participation à IRA4CS, donc on aura une présentation beaucoup plus détaillée, donc je vais passer vite, à hauteur de 10 millions d'euros, donc 4 millions d'euros en cash et 6 millions en in-kind. Et en prévision pour 2017, un IRANET sur la roadmap des services climatiques avec une prévision à consolider de 2 millions d'euros en cash pour l'appel qui sera ouvert en 2017 dans le cadre d'Horizon 2020. Et donc cette GPI fonctionne aussi en lien avec d'autres initiatives de programmation conjointes, donc la GPI FATCHE qui a pour objet l'agriculture et le changement climatique, la GPI WATER, le changement climatique et la modélisation du cycle de l'eau, la GPI Océan, l'impact du changement climatique sur les océans, l'acidification, la montée du niveau de la mer, etc. La GPI Urban Europe, les services climatiques, l'aspect de downscaling au niveau régional, et enfin le lien avec les initiatives du Belmond Forum et de Futurers, donc dans le cadre de l'alignement des politiques entre la France, l'Europe et les actions internationales. Et donc j'en viens pour finir au soutien de la France aux initiatives internationales dans le cadre du climat. Donc le Belmond Forum, c'est dédié à produire de la connaissance pour la compréhension, l'atténuation et l'adaptation au changement global. Donc exemple de financement français, il y a des calls spécifiques au Belmond Forum, par exemple le Coal Mountains as Sentinels of Climate Change, où la France a investi 1,5 million d'euros. Les appels Transformation to Sustainability dans le cadre de la GPI Urban Europe, donc 0,8 million d'euros financés par la France. Les infrastructures et la gestion de données, 2 millions d'euros. et Rafforciès, qui est aussi co-construit entre l'Union Européenne et le Belmond Forum. La France participe aussi à Futurers. Donc là, je ne suis pas spécialiste en cours de la question. Si vous avez des questions, vous pourrez les poser à Patrick, qui pourra vous renseigner. Donc Futurers, c'est la recherche pour la soutenabilité durable. Donc là, c'est vraiment sur tous les changements, qu'ils soient sociétaux, climatiques, environnementaux, etc. Et la France participe au financement d'un des cinq Global Hubs au niveau mondial. Donc l'un est situé en France et participe à hauteur de 0,8 million d'euros par an pour le fonctionnement de ce Global Hubs. Et enfin, la France participe activement au financement des travaux du GIEC, notamment par le financement de la TSU, donc Technical Support Unit du Working Group 1 du GIEC, à hauteur de 1,5 million d'euros par an par le ministère de la Recherche, de l'Environnement et des Affaires étrangères. Et donc, dans ce cadre-là, Valérie Masson-Delmotte est co-chair du Working Group 1 sur l'étude du climat et les bases scientifiques. Voilà pour cette introduction au paysage français, européen, voire international des actions du climat. J'espère que je n'ai pas dit trop de bêtises. Corinne et Patrick seront là pour me corriger si besoin. Je sais pas ça, c'est l'un coup de communication. Je sais pas ça, c'est comme ça. Pas ça, c'est très beau. Et puis j'ai pu encerres ici,